Bonjour, Ludovic Leclerc, votre analyste pour BadgerInvestor.be, voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant le S&P 500. Et le S&P 500 cette semaine nous a fait une grosse semaine baissière après un début de semaine qui était assez prometteur et le retour annoncé sur les 1650, donc dans le briefing de mercredi matin, vous avez dit que cette zone il faut absolument la dépasser, elle a confirmé en tout cas le dépassement qui est en train de se jouer, auquel cas on pourrait retourner rapidement sur le bas du range haussier moyen terme. Le bas du range haussier moyen terme a non seulement été atteint jeudi mais il a complètement été défoncé, on est sorti de la fourchette de Andrews déjà mercredi, vous avez fait un briefing que là on était un petit peu en danger, ensuite jeudi on a enfoncé la zone de support du range moyen terme ici, on a enfoncé la M50, on a enfoncé la bande de Bollinger et on a même enfoncé la zone des 1600 qui était un objectif de support assez important et malheureusement la bougie de vendredi n'augure rien de bon parce que c'était vraiment une bougie d'hésitation et on est sous le support, on n'est pas parvenu malgré une tentative en cours de séance comme vous voyez avec l'ombre ici, on n'est pas parvenu à revenir dans ce range supérieur entre 1600 et 1650 et donc malheureusement mon avis est de pencher pour un retour vers les 1550 actuellement et pour se fournir des zones de repères, et bien cette fourchette de Andrews en turquoise ici a été complètement enfoncée et d'ailleurs confirmée, on peut maintenant l'effacer et on va s'en dessiner la fourchette de Andrews suivante, qui est bien sur une fourchette de Andrews baissière avec les points d'inversion, voilà, donc vous voyez déjà qu'on a cette médiane de Andrews qui nous fait maintenant office de résistance et la zone ici des 1550 qui sera probablement atteinte au début du mois de juillet s'il n'y en a pas de meilleure réaction. Confirmation de cette tendance aussi, la M20 qui est baissière qui va venir croiser probablement la M50 au milieu de la semaine prochaine, les bonnes de Boeinger qui vont en s'écartant, maintenant si besoin on est un petit tour du côté des écarteurs, on voit que le RSI qui était un petit peu en zone neutre va peut-être faire une incursion dans la zone d'accélération baissière. Le MACD qui nous a fait ici un gros non-croisement confirme son accélération baissière également qui est très puissante sur le MACD, maintenant sur les volumes il n'y a toujours pas de panique, il y a un genre de prise de position en attente, je veux dire, même si le cours est en train de baisser, on voit que la vente ne se fait pas de manière agressive, avec le nombre d'achats qu'on a eu depuis le début du mois de mai, enfin la mi-mai, et bien ici les ventes se font mais pas vraiment de manière agressive, et même sur la bougie de vendredi on a un petit retour aussi des volumes acheteurs par rapport à la session de jeudi, donc il faudra quand même rester attentif à cette anomalie je dirais sur les volumes qui ne sont anormalement pas fortement baissis, en tout cas pas fortement vendeurs. Donc voilà, objectif pour peut-être déjà fin de semaine prochaine sur le S&P 500, les 1550, en résistance on aura tout au long de la semaine cette ligne de médiane d'Androus qui va peut-être être suivie et travaillée, et vraiment en grosse résistance on aura les 1600 points qui pourraient nous faire barrage. Maintenant si la séance de lundi revient au-dessus des 1600 points, on pourra peut-être espérer un retour haussier mais pour l'instant on est vraiment dans cette dynamique baissière que vous le voyez depuis 17 bougies du milieu du mois de mai, et la tendance reste baissière avec comme objectif pour l'instant les 1550. Voilà c'est mon avis sur le S&P 500, pour venir me rejoindre sur le site pour avoir d'autres avis sur les actifs analysés quotidiennement. N'oubliez pas qu'on est dans la période de promotion, donc si vous voulez des analyses particulières ou des aides à l'investissement, venez profiter de notre période anniversaire, rien n'oublier il y a également le briefing tous les matins. Merci à tous, à bientôt.